C'est beau, c'est paisible, c'est tellement serein, mais c'est tellement pas l'endroit où on va rester. Donc en avant, bonjour tout le monde, ici GA2, et je vous retrouve pour un nouvel episode de gameplay, Spyro 2 Get Away to Glimmer, dans... ...ture la bonne voie, récupère les talismans, et aide-nous à vaincre Ripto avant qu'il ne s'empare d'Avalar. Ok, d'accord, désolé, j'ai zappé celle-là, mais c'est bon, quoi. Donc dans le premier épisode, nous avons fait Saint-Idole, sauvant tous les pauvres gens qui se faisaient agresser par des idoles en bois, qu'ils avaient construits, mais qu'ils ne contrôlaient pas. Et dans cet épisode, je pense qu'on va parler à Elora. Merci pour ces mots de sagesse pure. Allez, chasseur, tiens. La caméra est en mode passif. Le contrôle de la caméra revient au joueur. Ses mouvements sont plus lents. Tu veux, je peux faire passer la caméra en mode actif. Ce mode accélère ses mouvements. J'en sais rien, ouais. Les mouvements de la caméra seront plus rapides. Si cela ne te convient pas, reviens me voir ou modifie ce réglage à partir du menu options. Ok, merci. Ça, au moins, ça sert à quelque chose. Donc je vais peut-être moins contrôler Spiro, mais au moins, ça donnera l'impression que c'est un peu plus dynamique. Voilà, gros sous à nouveau. Prêt à vous... À faire une offre alléchante en l'échange de la majorité de notre fric. Mais ouais. Alors, un endroit où je veux aller déjà, c'est déjà récupérer ses... Ouh, ça fait plein de joyaux, n'empêche. Déjà, on va souffler sur cet interrupteur. Pour arriver ici. Voilà. Encore un. Monde. Jouer Spiro, les boules t'ont donné l'accès au portail spécial. Tu ne trouveras aucun talisman dans le circuit marin. Mais si tu es rapide, tu récupèreras un tas de trésors. Bonne chance. Les circuits ! C'est les niveaux de vol du premier Spiro. Ah, on va dire que... J'aurais survécu ça. Mais bon. Alors. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que... Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un bruit, un petit ding, 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 derrière. Ce que vous voulez faire, c'est réactiver celle-ci pour fermer la porte. Et... Si j'arrive à... Vous voulez passer par ici. Là, c'est là où on était juste avant. Mais la porte est ouverte, nous révélant une autre sphère. C'est l'une des plus dures à trouver parce que vous n'avez aucun indice, aucune information spécifique que c'est là. Même si je pense que vous pouvez le deviner. Oui. Non. Mais oui, bien sûr. Ah, 400 joyaux. Ah oui. La beauté et un slant de ces joyaux semble me rafraîchir la mémoire. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Un portail avec des joyaux. Je ne sais pas pourquoi ils ne se contentent pas de les ramasser. Je veux dire, certes, ils nous demandent beaucoup de joyaux d'un coup. Mais, on va dire, il les ramasserait lui-même, tous ces joyaux. On aurait du mal à les réclamer ou à les récupérer ou à en faire quoi que ce soit. Ils pourraient en plus nous demander du fric, mais bon. Donc là, nous avons les tours Aquaria. Ouais, je m'en souviens vaguement. Par là-bas, nous avons le poste des lieux, je crois. Mais on ne va pas l'antitiner pour le moment. Je ne sais combien ici. Il ne manque qu'un joyau. La troisième sphère qui nous manque est en haut des... En fait, je crois que tout est en haut des... Là-haut. Enfin, en tout cas, on a une série de joyaux. Et on a l'une des sphères qui nous manque. On peut même entendre gigoter. Donc, on a la majorité des choses. Donc, la question, c'est où on va maintenant ? On va voir ce niveau. Tenez, il est dur. Enfin, peut-être pas dur, mais... Plus dur que les autres. Ah, il a cette petite difficulté quand même. URICOS URICOS Bien ! Donc, dans ce niveau-ci, comme vous pouvez le constater... La science ! Les chimistes nous ont toujours causé des ennuis. Mais maintenant, ils ont mis en place des champs de force pour nous séparer. Tu pourrais les désactiver à l'aide des diodes. Je pense qu'il y a une diode quelque part par ici. Mais ma vue n'est plus ce qu'elle est fait. Pourtant, t'as des lunettes géantes. Bref, vous devez ramasser les diodes. Et à un moment, vous approchez. Elles vont se mettre instantanément dans ces trucs-là, arrêtant les circuits. Voilà. Alors, on a quelques ennemis. Si vous l'avez déjà, on a les fameux machinistes, qui sont grands et relativement agressifs. On a ces machins, qui les conseillent des trois fur et à mesure. Vous les voyez, parce que... Je ne sais pas. Et ils ont aussi des sortes de petits robots. Ceux-ci sont plutôt dangereux, puisque eux, ils sont gros et vous ne pouvez pas les détruire simplement en les chargeant. Et les robots, c'est l'inverse. Vous devez les charger pour les battre. Et en plus, celui-ci tend à se balader bien près d'un rebord, ce qui est toujours agréable. Oh non, je n'ai pas réussi à passer. Alors, je ne sais plus trop pourquoi il faut les détruire, mais il me semble que c'est recommandé. Donc, je vais les détruire. De toute façon, casser les choses, c'est marrant. Wow, il m'a attaqué, mais j'ai... Bref, on va récupérer une seconde diode. Wow, Spiro qui a fait une espèce de demi-tour bizarre. Et voilà. Alors là-haut, on ne peut pas y aller comme ça. Je crois, je dirais, je pense. Tenez, là, voilà un saut qui est plutôt moche. Parce que si vous le ratez, de base, vous perdez une vie. Parce que vous tombez dans le vide. Là, par contre, je ne crois pas que ce soit faisable d'aller là-bas tout court. Mais je pense que ce ne soit pas nécessaire de s'en occuper maintenant. Donc, on va pouvoir ouvrir cette première porte. Et Zoé, encore. Non ? Rien à dire ? Ok, d'accord. Bien. Oh, ils peuvent attaquer avant. C'est... Bon, peu importe. Ici, nous avons un autre de ces espèces de moulins. Mais ils sont trop gros. On ne peut pas les détruire nous-mêmes. Mais heureusement, une fois qu'on aura vaincu assez d'ennemis, ce qui n'est pas encore trop le cas. Mais ça viendra. Vous verrez qu'on pourra. Il nous en faut genre 18. Donc, on n'est pas encore rendu. Suite, suite, suite. Suite, suite. Ah, toi, merci de décéder. Au revoir. Bonne journée, bien sûr. Une autre diode qui se trouve juste là. Un énorme paquet de rubis. De joyaux. Pardon, pas de rubis. Et rubis, c'est dans un autre jeu. Même si t'es ignorant, il y en a ici. Je prends ce papillon. Merci beaucoup. Par là-haut, il y a encore quelques joyaux. Ah, et une sphère qu'on peut récupérer. Toi, tu te casses. Merci, au revoir. Il me semble que ça sert à quelque chose de casser ces trucs, mais je ne sais plus du tout quelle est l'explication derrière. Mais bon. Euh, ce mije aussi est un peu bizarre, par contre. Toi, parle. Donc, si c'est assez simple, vous devez ramasser ces espèces de pierres et les remettre à leur emplacement. Le truc, c'est que régulièrement, il y en a qui vont venir, vous les piquer. Et c'est quasiment impossible de l'empêcher. Parce que... Enfin, si, je suppose que vous pouvez les surveiller tout le temps. Mais idéalement, vous voulez en replacer plusieurs et attendre qu'il y a de les piquer. Mais... Quand ils vont les voler, il me semble que ça fait un signal d'alarme. Et ils vont se mettre à courir dans tous les sens avec les pierres. Cependant, comme vous pouvez le constater en bas à droite, il y a un nombre limité des trucs. Enfin, de voleurs. Voilà. Le seul problème, c'est que c'est très répétitif, à nouveau, parce que vous avez passé votre temps à vaincre l'un ou l'autre voleur, puis replacer les pierres là où elles étaient. Et recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voleurs. Alors, je ne sais pas si c'est possible, physiquement parlant, de caser toutes les pierres sans avoir les voleurs qui se ramènent. Dans le temps, vous savez, vous réussissez à toutes les placer sans avoir besoin de tuer les 10. J'aurais dit que non. Et celle-là a été déplacée, mais le voleur ne... Ne sait pas en qui qu'il n'est. Enfin, il n'y a plus de voleurs. Bon, très bien. Peu importe. Après, c'est peut-être moi qui suis juste là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Passionnant. Merci, Spiro. J'ai trouvé cet objet lumineux parmi nos pierres foudroyantes. Accepte-le comme récompense. En fait, en plus, j'ai l'impression que quand ils commencent à voler, ils déplacent malgré tout d'autres pierres foudroyantes, même quand ils ne les ont pas réellement volées. Juste histoire de... Je ne sais pas, d'en rajouter, je suppose. De sorte que vous devez recommencer plusieurs fois le même truc juste parce que ça les amuse, apparemment. Mais avec ça, non, on n'a pas assez. On n'en a que 14, donc ces trucs-là ne comptent même pas comme ennemi. Bref. Rien à me dire. Je ne sais pas, j'ai tellement l'habitude qu'il allait d'être du baratin que... Bref. Toi, tu décèdes. Tu t'avances quand tu veux, le petit robot. Voilà. Toi, tu meurs aussi. On va récupérer tous ces joyaux et il ne me manque plus qu'un ennemi à vaincre. Wow, sérieux ? Eh, oh ! Non, pas gentil. Il y a un rat. Merci, monsieur le rat. Mais là, il ne doit plus rester grand-chose. Il reste... Ah, tu es courant ? Ah, ah, ah. Tu ne m'entendras pas en plaindre, espèce de ville créature des ténèbres. Donc, maintenant qu'on a réussi, je vais prendre la vie en passant. Tenez, hein. Après tout, elle est là. On devra avoir maintenant accès à la supercharge. Qui n'aime pas la supercharge ? Moi. Je n'aime pas la supercharge. Donc, déjà, vous en avez besoin pour détruire ces espèces d'énormes... moulins. Mais je supercharge comme une patate. En fait, tu dois absolument essayer de rester bien droit parce que sinon, c'est très, très dur à contrôler. Ou en tout cas, c'est un peu bizarre. Ah, bref. Oui, bam. Alors ça, en fait, ça sert pour encore autre chose. Mais comme vous pouvez le constater, on ralentit les hélices histoire de pouvoir potentiellement se sauter tuer après. Chose qui est un peu dure si vous ne le faites pas comme ça. Et il me semblait que... Non, c'est bon. Ils n'ont pas été sadiques au point de nous mettre une espèce de moulin à détruire avec la supercharge dans ce point-là. En revanche, il me semble qu'il y en a un dans les parages. Ouais, il l'a. Et il y en a un deuxième aussi. Et un troisième. Et un quatrième. Non, peut-être pas à ce point. Mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, yahou ! Non. Ah. Super chat. Ah, voilà ! Donc ça, par contre, on en aura besoin pour grimper et continuer plus loin. Et toi, tu vas nous faire encore du baratin que je vais ignorer. Il y a un autre moulin juste après, mais je vais pour le moment le laisser tranquille. Je veux juste compter combien de fois je vais devoir me supporter cette chose. Donc, on a une autre diode juste là. Toujours quelques joyaux. Après tous les joyaux, c'est bon pour la santé. Surtout si vous en avez plein. Voilà, la votre santé, elle devrait être bonne. Ouais, non, j'ai l'impression qu'il ne reste plus que celui-ci à détruire et après, la super charge ne servira plus beaucoup. Je crois. J'espère. J'ai mes doutes. Donc. Ah ! C'est vraiment bizarre à contrôler, je vous jure. Mais je pense que c'est bien entendu fait totalement exprès. Dites-moi que c'est bientôt fini, s'il vous plaît. J'ai l'impression. Donc, je suppose qu'on peut aller finir au moins ce truc-là. Ouais, c'est la fin du niveau juste ici. De toute façon, quand il y a un drapeau en général, hein. Merci. Un rouage, effectivement. Et une petite sauvegarde et le portail. Donc, on en a fini de ce côté-là. Donc, maintenant, on va passer à un peu plus de trucs épineux. Parce que bon, je n'ai pas ouvert tous ces passages juste parce que c'était drôle. Il y en a trois. En vérité, les deux autres sont obtenus en faisant une espèce de longue traversée. Voilà. Donc, on doit aller jusqu'à l'usine en question. Mais comme c'est quand même relativement long et relativement agaçant, je crois que c'est... vous avez une récompense à mi-chemin du style « Bravo, Spiro ! Voilà pour toi ! » Truc comme ça. Donc, ouais. Là, maintenant, c'est juste une série de sauts et il faudra être précis. Oh, non ! Ici, on peut y aller. Ce qui ne sert à rien. Ah si, je crois que c'est le point de sortie une fois que vous avez atteint l'usine en question. Et ici, nous allons avoir du saut. Ça, ça se rétracte. Ça, ça se rétracte. Donc, ici... Et là, voilà. Bon. Ce n'est pas à ce point... Sweet. Sors de là, Spiro. Ce n'est pas à ce point compliqué, mais on n'en est qu'au début. Bon, après, ce n'est pas dur non plus. Je veux dire, on est toujours dans le premier monde, mais... C'est le concept. Vous vous plantez, vous recommencez tout, quoi. Oh, tu t'es bien débrouillé. Tu peux prendre ce petit objet comme porte-bonheur. Si tu veux savoir comment arrêter l'usine, passe donc me voir. Voilà, donc il nous donne justement une sphère à mi-chemin parce que vous êtes quand même en kikiné à faire tout ça. Le prochain vol est difficile. Tu devras papillonner pour le réussir. Pour papillonner... On sait ! Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais je veux dire, ça va, on a compris. C'est la cinquième fois qu'on nous redit comment papillonner. Donc là, bien sûr, il faut attendre que ça soit... Ah, non ! Et je ne crois pas qu'on est... Ah, si, on a un raccourci. Parfait. On m'a prédit à dire je coupe et je vous retrouve après, mais non, c'est bon. Donc cette fois-ci, maintenant... Non, je le fais trop tôt. Vous voyez, en fait, c'est ça le truc marrant, c'est que tout à l'heure, enfin, pas tout à l'heure, mais les dernières fois, à chaque fois que j'essayais, je m'y prenais trop tard et je heurtais le truc au lieu de papillonner. Et là, maintenant, je m'y prends toujours trop tôt. Voilà. Bon, il m'aura fallu que trois essais. Ce qui est probablement deux de trop. Donc là, il va falloir sauter sur l'hélice qui va se ramener en face. C'est moi ou j'ai raté un joyau ? J'ai raté un joyau là-bas. Bon, moi, s'il m'en manque deux, je sais où ils sont. Euh, ouais. Géronimo ! Ouais ! Bien. On commence à arriver au bout. Ça signifie pas qu'on a fini. C'est juste qu'on s'en rapproche. Géronimo ! Ouais, vous voyez, beaucoup de sauts qui sont quand même très, très limites. Avec du papillonnage quasi à chaque fois. Wahou ! J'aurais potentiellement peut-être dû... Enfin bon. Ah ! Passons ! Donc là, on a une plateforme centrale qui en plus se rabat. Ok, d'accord. Ah... Ok, elle se rabat automatiquement dans le premier poids. Trois. Plus vite ! Oh ! L'interrupteur pour fermer l'usine des machinistes se trouve dans cette pièce. Mais le vacarme est insupportable. Voilà, parce que bien sûr, le type, il est pile devant. Il n'y a pas d'ennemi dedans parce que je crois qu'on a vaincu tous les ennemis. Mais comme il y a un peu de bruit, il ne peut pas le faire. Donc, on est obligé d'y aller nous-mêmes. Merci d'avoir arrêté l'usine. Tiens, j'ai trouvé ceci parmi les rouages. Tu peux le prendre si tu veux. Merci ! Donc, voilà la dernière sphère du niveau. Et il me manque... 8. Voilà, donc on peut sortir par là-bas. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres choses à faire de ce côté-ci. Je précise que j'ai eu du mal. J'aurais dû rater l'un ou l'autre sceau sur la fin. J'ai vraiment... C'était vraiment du bol. Bref. Alors, où sont ces derniers joyaux ? À part que je sais où il y en a deux, mais ça en laisse quand même 6 autres qui manquent. Bon, déjà, j'allais chercher celui que je connais. et voir si on n'a pas d'autres à côté. Il y en a deux là. Et non. Bon. Bon, je pense que comme d'habitude, je coupe et je vous retrouve dès que je les ai chopés. Sauf si je les trouve vraiment vite. Ce qui est possible, mais peu probable. Ah, voilà. Juste une petite zone que j'avais ratée. Ah, et casser tous les trucs vous donne une vie. Yeah. Donc, ouais, ça vaut le coup, simplement parce qu'il vous file une vie, une fois que vous avez cassé tous les... Tous ces espèces de... 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 Mais autrement, rien de spécial. Aïe. Ok, pourquoi pas. C'est de la cruauté, mais ils étaient des victimes, donc je suppose qu'on peut le pardonner. Peut-être. Non, probablement pas. Ah, je sais pas. Mais avec ça, donc, puisque nous avons fini ce niveau magistral, ou pas vraiment, je pense que je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on se lance sur la plage ensoleillée. C'est... C'est niveau, tu, beaucoup plus longtemps que ce que je me souviens, mais bon. Au pire, il y en a quand même pas mal, donc ça me fera quand même un certain nombre d'épisodes. C'est juste que ça sera beaucoup plus long que ce petit roi. Mais peu importe. Donc, je retrouverai la prochaine fois pour qu'on aille à la plage. C'est presque les rivages du dragon, n'est-ce pas ? Peut-être pas. Mais bon. Donc, d'ici là, ciao. Et ouais, on voit que c'est quand même beaucoup plus rapide. Yeah. Sous-titrage ST' 501